Direction le 12e arrondissement dans une école de danse latine tropicale à 15 minutes de la place de la Bastille. Pour apprendre à se déhancher, rien de tel que la bachata, une danse originaire de la République dominicaine. La bachata c'est une danse que l'Europe a découvert il y a de cela peut-être une dizaine d'années, mais qui existe depuis très longtemps. Il se trouve que cette danse n'était pas très appréciée, était considérée comme une danse vulgaire. Donc on ne la pratiquait pas trop et maintenant, dans le monde entier, on danse la bachata. Aujourd'hui la bachata devient aussi célèbre que la salsa. Les deux danses présentent des similitudes, mais la bachata est beaucoup plus facile à apprendre pour les novices. Il se trouve que la grande chance de la bachata c'est qu'elle s'apprend assez rapidement. Donc c'est assez accessible, même quand on n'a jamais dansé. C'est le cas aussi pour la salsa, mais principalement en bachata. Mais quand on n'a jamais dansé, on réussit à danser la bachata assez facilement. Au bout de six mois, on a déjà un certain niveau en bachata. On va bouger sur quatre temps. Un, deux, trois, pointé. Un, deux, trois, pointé. Donc il n'y a pas de pause. Ça la rend assez facile parce qu'en fait il suffit de pointer un pied à quatre et à huit et puis on repart. On peut faire des pas sur le côté, vers l'avant, vers l'arrière et on va boucher le bassin. En bachata, on peut beaucoup boucher le bassin. Alors pour retrouver un peu de soleil dans la grisaille parisienne, n'hésitez plus à vous déhancher au rythme joyeux des Caraïbes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...